Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue du film Dieu n'est pas mort Alors dans ce film on retrouve en fait plusieurs protagonistes mais l'histoire principale c'est l'histoire d'un étudiant il entre en fac, donc il s'inscrit à la fac, ça se passe aux Etats-Unis et il suit un cours d'initiation, d'introduction à la philo son prof de philo, le premier cours, il annonce à ses élèves bon voilà, je vous propose qu'on se mette au clair sur un point on va décider aujourd'hui tous ensemble que Dieu n'existe pas je vous invite à accepter cette idée que Dieu n'existe pas comme ça, ça nous évite tout un tas de débats philosophiques qui ne servent à rien selon lui et je vous propose de signer une feuille vous écrirez Dieu est mort et vous signerez donc voilà comment ça commence et cet étudiant se retrouve là-dedans et il se dit, ok, moi je suis chrétien j'ai vraiment pas envie d'écrire sur une feuille Dieu est mort parce que je ne le pense pas, je ne le crois pas et il se retrouve comme ça confronté à cette problématique donc il va décider de se lever et de faire face à ce prof de philo et il va s'en suivre toute une bataille j'ai envie de dire le prof de philo va proposer à la fin de trois cours de faire un exposé pour défendre sa position par rapport à cette question donc il va défendre la position que Dieu n'est pas mort donc on va retrouver tout au long du film cet étudiant face à aussi ce professeur dans tous ces débats etc on suit aussi donc comme je vous ai dit différents protagonistes on suit par exemple une blogueuse qui est très très occupée qui a une vie très remplie qui va se retrouver face à un problème on suit une femme qui a une maman malade on suit bien sûr l'histoire de ce prof de philo on suit aussi la copine de l'étudiant et toutes ces personnes ont des vies complètement différentes et des problèmes différents et aussi des questions différentes bien sûr comme c'est un film ils sont tous plus ou moins reliés alors pourquoi aller voir ce film ? tout d'abord parce que ce film c'est vraiment un film apologétique il va vraiment défendre la foi c'est ce que essaye de faire en fait cet étudiant il va essayer de montrer que Dieu n'est pas mort Dieu existe il va essayer de défendre sa foi et donc ça va vous donner plein de réponses en fait à des questions que vous pouvez vous poser et voilà toutes ces personnes, tous ces personnages dans le film qui se posent différentes questions ou différents problèmes ça leur apporte aussi voilà des réponses donc si vous avez été confronté par exemple à ces problèmes plus jeunes je sais que moi personnellement ça m'est arrivé à l'école de se retrouver face à des professeurs ou à d'autres élèves qui sont contre la foi chrétienne ce film il va justement vous donner peut-être des arguments ou du moins vous vous sentirez moins seul en plus c'est vraiment un film qui transmet tout ce que des belles valeurs chrétiennes donc quand on le voit on n'est que encouragé, édifié, enthousiasmé quand je suis allée le voir au cinéma la majorité des gens je pense qui étaient dans la salle étaient des personnes chrétiennes et à la fin du film il y a des gens qui se sont levés qui ont crié oui Jésus, Amen et tout c'était vraiment drôle de voir ça au cinéma donc voilà c'est un film qui vous fait se sentir bien à la fin ensuite des petites critiques peut-être par rapport à ce film je dirais que j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans parce qu'au début voilà il vous présente tous ces différents personnages dont vous sautez voilà d'une personne à une autre donc au début on a un petit peu du mal à voir le lien entre les personnages et ça peut être un petit peu lent peut-être la deuxième chose c'est que j'ai trouvé c'était peut-être un petit peu cliché sur beaucoup d'aspects voilà c'est un film qui a voulu être assez général a voulu défendre un point de vue et donc je trouve que voilà ils sont allés un petit peu dans les clichés voilà on a l'étudiant américain complètement stéréotypé on a une fille musulmane on a la blogueuse qui réussit le business man qui a tout ce qu'il veut etc tout est très cliché le prof de philo contre dieu voilà c'est quand même des gros clichés voilà si on réussit un peu à passer au dessus ça montre quand même des situations complètement réelles et qui peuvent se passer et qui d'ailleurs se passent parce que c'est inspiré en fait vous voyez à la fin du film il y a une petite accroche où ils disent que c'est quand même inspiré voilà de tous ces élèves tous ces étudiants qui ont dû se battre entre guillemets contre des professeurs voilà qui étaient complètement athées donc voilà le bilan général il est quand même très très positif je vous conseille réellement d'aller voir ce film il est vraiment très très encourageant il peut vous donner aussi peut-être des réponses à des questions que vous pouvez vous poser ou que des personnes autour de vous vous posent donc je vous invite vraiment à profiter d'aller le voir au cinéma voilà donc j'espère vraiment que cette petite revue vous aura plu de ce film je vous invite à aller le voir je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501